Par contre, c'est une autre deck, là, on l'a perdu. Ouais. Ah ouais. Dès qu'ils trouvent une action au collecteur de potes... Mais c'est pour ça que ce deck, là, on ne le croise pas. C'est parce que c'est de la merde. On se fait. Ah, je le bourre ? Ah oui. C'est notre plan, ça. Il gère qu'avec Hugin, là, maintenant. Ah bah, il est mort. Je crois, hein. Ouais, je pense aussi. Ah non, avec double anti-bet. S'il te plaît. Ah, je dis, je ne vais pas pas dire. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai de m'a dit ? Il va nous faire calcination de l'âme, là. Et je vais aller pisser... Contre un mur. Mais pas dans tes chiottes. Partout. Et moi, je vais te courir après. Non, arrête, 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 arrête. Pardon pour cette vision d'horreur. Je suis désolé. Et là, encore une fois, ce dragon, il ne doit jamais résoudre. Il est très, très grédit, le monsieur. Comment ça, il contre un piocheur 2 ? C'est nul d'avoir fait ça. Sachant que derrière, on peut jouer dragon. Ouais, on avait encore des cartes en main. C'est bien de contrer piocheur quand tu n'as plus de cartes en main. Enfin, l'adversaire n'en a plus. Bien sûr, déjà, de base, c'est un peu une espèce de... Comment on appelle ça, tu sais, des heuristiques, un truc que tu dois te rappeler tout le temps. Ne contrer jamais les piocheurs qui font plus un. Ouais. Alors, tu jettes une carte pour draw 2, tu ne contre pas ça, sauf quand la personne est au top deck et que tu vas gagner la partie derrière. Là, il nous permet juste de... Là, je contre. Mais qu'il ne coûte pas. Il pouvait juste blinguer celle qui rendait rien. Bah oui. Il voulait garder son body à tout prix. C'est le nom d'un film. Put-il. J'ai rigolé comme une personne belle. Vas-y, fais sois sur la chaise de sang. Sur son yorion de merde. De merde, il y a une rue précise. Est-ce qu'on fait une bêtise ? C'est une bêtise, ça ? Non, je crois que c'est bien. Et je vais l'en dessin. Si on pioche Gros Cromelek, je chie par terre. Je sais dans les commentaires qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je veux chier par terre chez toi. C'est vrai que je l'ai montré à tous les collègues. Soit je leur ai dit, soit je leur ai montré le commentaire. J'aurais dit... Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi Val, il veut tout le temps pisser ou chier chez moi, mais pas dans les toilettes. Tu sais qui c'est, lui ? C'est le prof de judo. Quand tu es petit, tu as 5 ans. Il te retourne. Et le prof de judo, il te casse un bras. Voilà. Et il dit, voyez ça, je vais casser un bras, il ne peut rien faire. Ouais, ça doit être parce qu'il a 5 ans, du coup. Regardez comme je suis le boss, en fait. Oui, mais bon... Faites pas ça, l'épreuve de judo, france. Cassez pas les bras, vos gosses. Pas cool, pas cool. Ah, mais en vrai, attends, Sanctuaire du Grand Tou, s'il ne le gère pas, tous les tours, ça va en chercher un. Il est baisé. Tu crois que c'est mieux ? On fera Hugin plus tard ? Hugin, c'est mieux, mais... Ah, je ne s'en voulais pas plus. Non, mais c'est bon. Parce que là, Sanctuaire du Grand Tou, il fait... On va tuto un truc, il fait rien. Eh, oh là, la machine, elle est lancée, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Allez. On va raconter, hein, c'est bon, hein. Bah, vas-y, on va juste raconter, en fait. On va lui demander, bah, t'es en Tibet, vas-y. Let's go. En Tibet, moi, seul. Non, mais pour un mana, tu n'as rien. Arrête. Ne nous fais pas croire à ça. Je ne veux pas croire à ce que tu racontes. Stop ! Ah là, merci. Quel plaisir. Ça y est, cette vidéo, elle est réussie. Le gredin, le gredin. Je n'en voulais pas plus. Je n'en voulais pas plus. Le mec, il place son nom dans ses mots. Quel égocentrisme. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Ah ouais, bien vu. Je suis allé chercher mon maré tout à l'heure. Mon dernier maré. Oh, quand même. Les choux de cette game, je bill buzz, bro. Ah, j'ai hâte de lire les commentaires qui disent Mais vous aviez gagné depuis 17 tours. Il vous suffisait de faire ça, 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 ça. Et ça, ça, ça et ça. Et ça en réponse, c'était pas compliqué. Vous êtes nul à chier. Moi, je fais guess. Merci. Il fait toujours son prince charmant tour 2. Là-haut, les patterns répétitifs. Zapata. Ça va ou quoi ? On va contrôler des manches la prochaine fois. Faites voir vos manches. Le mec, il soulève. Et il a les manches lourdes. Il a trois decks. Il a trois decks. Il a monorettes carrément. On ne sait jamais. En game 2, si t'es un peu fatigué, change de deck. Il y a des deckbox dans ses manches. Ah là là, quel enfer ! Il perd encore un sacre-là. Je remets sur le même. Tu peux. Ah non ! Et non, parce que si jamais là, il ne paye pas, tu perds ton nom de Jean Krakos. Effectivement. Il fallait mettre sur l'autre. Peut-être qu'il voudra le protéger. Allez, protège-le. Protège-le, on rigole. Mais ouais, j'avoue, c'est très con. Ah oui, protège-le. Oupsi. Et Jean Krakos, zoup ! Et là, tu dis, non, non, c'est l'autre, en fait. En papier, ça marche, ça. Les gens sont sympas. Le mec fait, ouais ? Tu fais, ouais, non, mais... Moi, ça marche pas, moi. Si. Enfin, j'aurais pas fait ça, je serais con. Le mec fait, ah ouais, je serais con de rager ça. J'avoue que tu serais vraiment un gros con, ouais. Ah bah ouais, t'imagines. T'imagines, tu sais pas jouer, incroyable. Pourquoi Naeri est en mode cosplay ? C'est pas la vraie Naeri. En fait, il y a un visage vraiment de pose de photo et non pas de combat, alors qu'elle a une épée. Oui, c'est vrai qu'elle sourit. Là, c'est la bagarre. Et là, elle fait genre... C'est le mangue azur. C'est bon, la photo ? Petite photo, quoi. La Japan Expo, on l'est bien. Il est vrai. Oui. Oui, ils avaient rentré. On va jouer aussi les bots. Botu. Et negate. Et on va enlever. Meneur d'Avalanche. Avalanche. Avalanche. Je l'appelais. Il y a Valt qui veut. Avalanche de Meneanche. C'est pas ce que vous voulez. 84. Je vais pas prononcer la phrase qu'on dit tout le temps. Mais elle est pas longue. Bah là, tu peux chier chez moi pour une fois. Oh, c'est vrai. Alors, je vous montre juste. Voilà, ça, c'est un petit chat. 84, easy son deck. Ah, là, je suis content, là, j'ai un petit chat. Montre-le, vas-y. Ma... C'est celui qu'on met dans le four. Oh, le petit chat. Et qui sort de la tourte. Ça va ? S'il a encore un compte, je chie. Vraiment, je chie sur le chat. Non, vite. Nanouk, fuis. Elle court partout. C'est honteux. Fais des efforts, Bastien. T'as qu'une petite déco aussi. T'as pas de Bastien. Ah, ça, on prend. Ah, c'est un 2-0 bien trop facile. Ah, ça, moi, les décos, je sais qu'il y a des gens qui sont là en mode. Oh, je suis déçu d'avoir gagné sur une déco. Gros, t'as gagné. C'est ce qu'il y a de plus fun à Magic. C'est le plus important, c'est écraser l'adversaire, en fait. C'est la win. C'est juste gagné, gros. On s'en fout des déco. S'il y a une déco, c'est bon. La belle magie, c'est du commercial. À la foule. Moi, j'arrive en GP, je prie pour avoir le bail. Directos. Nice. Ou 1-0. Vous ne départagez pas. Alors, merci beaucoup à RectumGluant pour le sub. Ah, ça, ça le fait bien rire, ça, le Val. Mais ma foi. Mais c'est bien drôle. RectumGluant. C'est bien drôle, c'est pour ça. Ça serait tellement fantastique. Ok. Je chauffe un peu le dessus du pack. On n'a pas mis de sleeve aussi. Ah, mais ce deck ne mérite pas de sleeve. Oh ! Oh ! Il faut piocher des cartes. Pardon, c'est bon ? Tu peux encore chasser au trésor. Yes ! Allez, pas de blast. 6 cartes en bibliothèque. Peut-être qu'il ne fallait pas rechasser au trésor. Ah, mais si, on va le one-shot. Si, si, on va le one-shot. Bah, c'est mérité. On continue. Ah, toi, tu... Ah, j'ai envie d'en découdre encore. Ah ouais ? T'aimes plus, toi ? Bah, le truc, c'est qu'on pouvait partir positif. J'aimais bien et j'aimais plus. Non, c'est pas ça. Ah, mais on peut encore partir positif. On est à 3-1. Eh oui ! Non, on est à 3-2. Ah bon ? Eh, je crois qu'on est à 3-2. Donc là, on peut finir à 3-3. C'est ça, moi, qui m'embête. Et puis, on va relancer. Ah bah non. Ah bah non, très bien. On aurait juste perdu, quoi. Ah, c'est la game de trop, moi. Mais est-ce qu'il peut y avoir une game de trop avec ce deck ? Pour les stats. Moi, j'étais content de partir sur du positif. Ouais, mais t'as pas les mana, quoi. Ah, putain ! T'as pas les mana. C'est horrible. Oh, il faisait saisitour 1, je bandais gros. Il faut pas de médisance, là. J'ai besoin de toute ta force. Attends un peu. Je te donne tout, là. Oh ! Oh, mais quel châtard, quoi. Non, mais excusez-moi du peu. On a la drogue que 3, putain de merde. Non, mais tu t'en fous, t'as trouvé ta tour. J'ai trouvé une autre, ouais. Oh, quel châtard, quand même. Qu'on se le dise. Je trouve pas. Non, je trouve pas. Mouligan à 1, une toute double land, dont la tour du reliquaire et le mana bleu. Oh, mon dieu. La sent bien, cette game. Ah, c'est une bonne game. C'est la troisième. Je sais pas, parce qu'on a une 5-5 fly et qu'il y a une 1-2. Ouais, entre autres. C'est pas nécessairement lié, mais effectivement, ça joue. Le fait qu'on ait Castle Ventreize qui tourne, surtout. Qui nous carie, là. Putain, c'est un truc flottant et ça tourne. Ouais, c'est beau. Les habitants, ils sont bonnes. Ah, que ça s'arrête. Genre, t'es jamais tranquille là-bas, quoi. Les nouveaux-nés sont pré-centrifugés. Ils naissent. Ils n'ont pas le tourné. Ouais, bah du coup, oui. Par contre, quand toi, t'arrives là-bas, genre, t'es un touriste là-bas. Ça vient le mal de mer. Des fois, ils mettent une petite accélération au château. Et à contrario, les mecs, quand ils sortent du château Ventreize qui vont sur la terre normale, ils se mettent à tourner comme ça. Ils tournent naturellement. Ils ne peuvent pas aller en ligne droite. Ils font que des courbes. C'est eux qui ont inventé les Beyblades en premier, d'ailleurs. Est-ce que le château, pour se déplacer, il commence à tourner de plus en plus vite. Ils se retrouvent comme ça. Et ils se déposent à un autre endroit, quoi. Je pense. Comme telle une secoupe volante. S'ils tournent toujours dans le même sens. Est-ce que si tu marches dans l'autre, du coup, tu lui fais des surplaces ? Oui. Bah, tu remontes le temps. Mais du coup, t'as plus l'impression que ça tourne. Juste, tu marches. Quoi ? Si t'avais un land de plus, tu pouvais faire Neutralize, Carcasse Neutralize. Et là, le mec faisait. Merde. Et il se cassait. Le mec, je te dis, on switch dans une game de standard, on la gagne quand même. Peut-être même d'historique. Comme cette game est folle, je vais proposer en avant-première un cosplay de Cyclope dans X-Men. Vas-y. Mais gros, c'est pas un cosplay. C'était toi. C'était moi. C'était moi. La plus belle magie, quand il voit ce moment, qui sort de nulle part, il se dit, c'est formidable. Ils m'ont donné, quoi. Ça, c'est cadeau. Ils m'ont donné ce que je voulais. Oui. Mais là, je pense que là, sur les deux heures que cumulent les deux vidéos, il a tout ce qu'il veut. Ils m'ont monté la sauce, tu vois. Je savais qu'il allait piocher Mammouth. Mais je m'en fous. Mais on s'en fout. Parce que lui, il joue avec des créatures. Donc s'il n'y a plus de créatures, il ne joue pas. Il n'y a plus de timetière. Tu sais avec quoi il ne jouera plus, par contre ? Avec tes couilles. Je sais. T'as vu, je sais. Je suis étoile. Allez, ça dégage. J'ai encore envie de pisser. Je suis malade ou quoi ? T'as encore envie de pisser ? En vrai ? Mais je ne sais pas. La pissotte, gros. La pissotte ? T'as bu quoi avant de venir ? Rien, de l'eau. Un gallon ? Un quoi ? Un gallon ? C'est quoi un gallon ? C'est des trucs des Américains, c'est 5 litres. Ah, non, ben non. J'aimerais bien. Je crois que c'est 5 litres. Parait que c'est bien de boire. Oui. Ça dépend ce que tu bois, mais... L'eau, en général... Boire de l'eau. Boire de l'eau. En grande quantité. Paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada